En 2015, les conflits armés en cours ont généré un flux migratoire jusqu'à leur jamais attente, avec quelques 65 millions de personnes enregistrées comme demandeurs d'asile, déplacées en terre, aux réfugiés. Et ces personnes ne sont pas, a priori, des envahisseurs, des terroristes, des parasites, mais d'êtres humains, d'êtres humains porteurs de valeurs, de traditions, d'idées et de manières d'affronter la vie qui peuvent enrichir notre capacité de dialogue, de cohabitation dans le sens d'une nouvelle cohésion sociale ecclésiale. L'action pastorale de l'Église avec le migrant, pas seulement en faveur des migrants, mais avec le migrant, est la manière d'affirmer que notre société et notre Église ne peuvent pas se construire sur le refus et l'exclusion de personnes qui, venus d'ailleurs, ont trouvé un refuge, un accueil et un lieu de vie ici en France et en Europe. Comme le dit souvent le pape François, nous sommes tous appelés à parcourir le chemin qui nous fait passer d'une culture de régé à une culture de la rencontre, d'une existence qui se cache derrière des murs à une vie dédiée à la construction de ponts et d'occasions de rencontres. De point de vue biblique, de point de vue théologique, la condition d'être migrant, être migrant est le paradigme de la vie chrétienne, de ceux qui sont en marche vers Dieu. Et dans cette perspective, l'accueil et l'hospitalité de migrants et de réfugiés, bien sûr, l'accueil et l'hospitalité sont de plus en plus pour le chrétien un vrai test de foi, un test de fidélité à l'Évangile, comme capacité de reconnaître dans l'autre la présence du Dieu, reconnaître les signes des temps. Les deux axes portants sont l'accueil et la communion. Par l'attitude et les gestes d'accueil, l'Église vit la proximité globale avec les migrants et les réfugiés, notamment ceux en situation difficile et précaire, et ceux en partenariat avec les autres associations, confessionnelles ou non, de solidarité. En bâtissant la communion en Église, l'on favorise la vie communautaire des migrants, en leur offrant des espaces et des moments spécifiques de vie et de célébration. Cette vie en communauté, 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 et non pas en ghetto, cette vie en communauté est essentielle. Non seulement pour ne pas laisser la foi des migrants se déculturer et disparaître, mais aussi pour favoriser l'éducation à la foi des jeunes générations. La recherche de communion se traduit également par une démarche d'inclusion des migrants dans les communautés locales. Démarche qui doit être respectueuse de leur manière de vivre la foi, dans un respect qui va jusqu'à valoriser ce dernier pour en faire bénéficier toute la communauté chrétienne. Passer d'une perception de l'autre comme étrangeté à une réalité d'ouverture, d'accueil, de partage de la même foi en Jésus-Christ. Voici l'un des enjeux pastoraux majeurs pour que l'Église soit fidèle à l'Évangile. Et ce défi concerne ceux qui accueillent, mais aussi ceux qui sont accueillis. Beaucoup de migrants ne croient pas avoir une place ici, ni dans la société, ni dans l'Église. Ils ont besoin d'être accueillis, reconnus, encouragés pour découvrir dans le quotidien, découvrir dans le quotidien qu'ils sont eux aussi membres de ce corps qu'est l'Église. membres à part entière de l'Église, à laquelle ils ont quelque chose à apporter. Une fois passé le stade initial de premier accueil, les flux migratoires se stabilisant, et les communautés d'origine étrangère s'organisant, il est nécessaire de promouvoir des processus d'intégration, intégration sociale, intégration économique, intégration ecclésiale. Dans l'Église et à l'extérieur, nous ne pouvons réduire notre action, en favori des migrants bien sûr, à une espèce d'assistentialisme myope. L'élaboration de projets qui cultivent le dialogue et la culture de l'altérité est nécessaire. Cette culture de respect des différences est un instrument indispensable à la construction d'une société européenne intégrée, intégrée où les différences culturelles doivent être accueillies et valorisées, mais aussi mises en communication et en communion les unes avec les autres. Pour cela, il est nécessaire de dépasser la vision, pour dire presque, démoniaque, la vision démoniaque du multiculturalisme, souvent présentée et perçue comme facteur de désintégration sociale, fermement de conflits. Nous vivons en effet dans des sociétés métissées, sociétés propices aux rivalités, mais ce n'est pas en niant les différences, peut-être avec le rêve d'une identité nationale mythique, que le problème disparaîtra. Sachant que le multiculturalisme, le multiculturalisme est réel, est irréversible. Il est inutile d'y opposer une identité culturelle fermée. En la confondant avec une identité culturelle forte, il nous faut promouvoir la formation d'identité culturelle ouverte, ouverte, capable de reconnaître la richesse dans les différentes cultures, qui d'or et déjà vivent côte à côte. Le multiculturalisme devra devenir interculturalisme. Maintenant, je vais parler en portugais. Je suis portugais, vivis beaucoup d'années en Italie, travaillé en Colombie, fui capelão de migrantes filipinos, et ici, en France, principalement en Paris, j'ai rencontré l'Asie, l'Amérique, l'Italie, l'Italie, l'Ottawa, et c'est des choses plus boniques que nous pouvons imaginer. Tout le monde est en Paris, tout le monde est en France.